Ici Europe 1, 16h18 sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires en commençant toujours par le début. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui Clémentine, de début, des questions, de débutante même, puisque vous nous entraînez au début du bal qui porte leur nom. Et oui Stéphane, et puisque vous êtes tellement concernée de si près par cet événement, eh bien retenez désormais que le dernier bal des débutantes en Angleterre, c'était le 17 juillet 1958, et donc Sandra Seagram, dont vous avez immédiatement identifié le pédigré de petite fille d'un richissime producteur d'alcool, fut la toute dernière débutante présentée à la famille royale au palais de Buckingham. Alors elle fait sa plus belle révérence à la reine-mère et au prince Philippe-Duc d'Edimbourg, parce que ce jour-là la reine Elisabeth est malade et elle ne peut pas assister à la cérémonie. Bon là c'est quand même un peu râpé, c'est le dernier bal des débutantes là-bas, et la reine est malade, c'est quand même pas la même chose de ne pas lui être présentée. Mais enfin tout de même, cette Sandra Seagram canadienne de 20 ans appartient donc à cette famille richissime, et avant elle, sa mère et sa grand-mère avaient aussi été invitées au bal des débutantes, et pour cause. C'est une tradition britannique depuis le XVIIIe siècle, même si avant il y a quand même toujours eu, les reines ont toujours un petit peu fait passer en revue les jolies aristocrates de leur cours pour en faire des demoiselles d'honneur, donc il y avait un petit peu, une certaine forme de présentation, mais ça n'était pas sous forme de bal et de présentation officielle comme ça l'est devenu ensuite. C'est une sorte de rituel qui permettait aux jeunes filles bien-nées, âgées de 16 à 18 ans, commençaient plus jeunes qu'aujourd'hui, d'être officiellement présentées à la cour, de faire leur entrée dans le monde, et au cours de la saison mondaine qui suivait, de rencontrer bien sûr des beaux partis. Mais la grande question était de savoir en combien de seasons, après le bal des débutantes, vous vous dénichez un mari. Une débutante successful se fillons après une seule saison. Au XXe siècle, le délai moyen passe à deux saisons, parce que là, les femmes sont un petit peu plus indépendantes, elles ne veulent pas qu'on les casse à tout prix le plus vite possible. Le bal et la saison mondaine qui suivent sont un enjeu majeur pour les familles et les préparatifs durent des mois. Il faut savoir faire la révérence. Comment fait-on la révérence en Angleterre ? Vous savez, il faut verrouiller le genou gauche derrière le genou droit et descendre lentement tout en faisant face vers l'avant sans la moindre oscillation, bien sûr. Donc ça, ça demande un travail gigantesque. Il faut bien sûr savoir danser. Il faut essentiellement préparer la garde-robe. Chaque débutante a besoin d'un minimum de six robes de danse, dont l'une doit être blanche pour le bal de la reine Charlotte en mai. Deux ou trois des robes doivent être longues et relativement formelles pour les grands bal de Londres. Les autres peuvent être courtes pour des danses à la campagne. Et puis, il faut plusieurs robes de jour parce qu'après, vous allez aux courses à Ascot, à Eaton. Donc là, c'est des vêtements spéciaux. Et puis après, il y a la C-season, la Scottish season, la saison écossaise. Elle, elle se déroule à l'automne. Donc là, bien sûr, il faut des vêtements un petit peu plus chauds. Et puis, bien sûr, force chaussures, gants, sacs à main, ces chapeaux. En gros, à Londres, la season de mars à octobre, ça n'arrête pas. Autant d'occasions de rencontrer des maris potentiels. Enfin, vous pouvez vous contenter du bal des débutantes parce que ce qui est très important, c'est d'être présenté à la reine. Alors après, vous n'êtes pas obligé. Puis surtout, si vous n'avez pas tout à fait les moyens d'aller à la season. Ce bal des débutantes, suivi de la saison, il est apparu sous le règne du roi Georges III en réponse à l'évolution des relations entre la famille royale et la société. Parce que Georges III était accusé d'être un roi trop frugal et radin. Donc, il a contré cette mauvaise presse en créant en 1780 un bal lié à un événement caritatif. La reine Charlotte, son épouse, a présidé le premier bal de la reine Charlotte qui non seulement célébrait son anniversaire, mais collectait des fonds pour l'hôpital Queen Charlotte and Chelsea, l'une des plus anciennes maternités d'Europe. Ainsi, les débuts des jeunes femmes dans le grand monde, point culminant de la saison, étaient étroitement associés au travail philanthropique de la famille royale. En 1837, lorsque la reine Victoria monte sur le trône, alors là, il y a un code vestimentaire très très précis, longue robe de cour blanche avec une traîne de 3 mètres, un voile blanc mystique, la coiffe en plume d'autruche, de longs gants blancs jusqu'aux coudes, ça c'est absolument indispensable, les gants blancs. Il n'y a pas de débutantes sans gants blancs. Est-ce que c'est toujours le cas, Stéphane ? Elles n'ont plus des grands gants blancs ? Elles ne sont plus en blancs du tout. Elles sont enviées par les grands couturiers maintenant. Maintenant, c'est ça, c'est des grands couturiers. Sous la reine Victoria, le bal des débutantes s'ouvre à d'autres milieux sociaux, épouses et filles d'officiers, médecins et avocats. Ça, ce sont des professions considérées comme aristocratiques, mais les filles de commerçants ou d'hommes d'affaires, à part les banquiers, n'ont pas droit à la présentation. Alors, vous dites maintenant, ça peut être un peu n'importe qui, y compris des pauvres, mais là, ça ne rigolait pas. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait une recommandation d'une aristocrate pour pouvoir y aller. Il y a des aristocrates anglaises fauchées qui monnayaient ce privilège à des familles américaines, notamment, qui voulaient que leurs filles soient présentées. Il y a des rois que ça barbaient beaucoup trop. Par exemple, Édouard VIII, à mi-chemin de la cérémonie, il a dit écoutez, j'en ai marre, dites-toi à toutes ces demoiselles qu'elles peuvent se considérer comme présentées, puis il est séparé et est parti jouer au golf avec Wallis Simpson. Et donc, en juillet 1958, la reine Elisabeth décide de mettre fin à cette tradition, et du coup, elle passe la manche, et voilà comment depuis... Bon, il y a eu une tradition... La tradition a été vaguement interrompue en 1973, relancée en 1992 par Ophélie Renoir, avec une vingtaine de jeunes filles, habillées en haute couture, et là, qui préside aux opérations. Eh bien, c'est Stéphane, et le tout est organisé, selon la tradition britannique, au bénéfice d'associations caritatives. Voilà, comment Stéphane a pu rencontrer, en effet, les filles de Georges Bush, les jumelles iglésiastes, des filles de milliardaires chinois, Sylvester Stallone et sa fille, Jean-Pas, c'est des meilleurs, certainement. Non, mais Sylvester Stallone et sa fille, je ne la connais pas, mais j'imagine une fille avec la tête de Stallone, alors forcément, c'est... Non, vous êtes très mignonne, bien sûr. Merci Clémentine. Merci beaucoup Clémentine, et surtout, vous restez avec nous, puisque maintenant, c'est vous qui allez entrer dans le monde avec le quiz. A tout de suite. 16h-18h sur Europe 1 Historiquement Votre